Et donc, on va, pour ouvrir cette réflexion, entendre Sylvain Grisot, qui est urbaniste et fondateur d'une agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines qui s'appelle Dixit.net, qui publie de très intéressantes analyses sous forme de newsletters, vraiment très intéressants. Et donc, Sylvain Grisot est l'auteur du concept d'urbanisme circulaire et du livre éponyme, d'ailleurs. Et donc, ce concept, il est développé par analogie à l'économie circulaire, qui nous fait peut-être davantage image. En tout cas, je n'en dis pas plus. C'est le sujet que va développer Sylvain Grisot, qui va être d'ailleurs avec nous toute la matinée et qui nous donnera quelques éléments de conclusion. Sylvain, on vous écoute. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, Dominique Roulet a déjà dit beaucoup de choses, en fait. J'ai entendu réduction de l'artificialisation, revitalisation des centres, modèle d'habitat, choix culturels, logement vacant, friche, réindustrialisation et d'autres choses. En tout cas, je vais essayer là, ce matin, en quelques minutes, d'essayer de raccorder un peu les points et d'avoir une image globale à tout ça. Mais on est bien dans cette discussion-là, entre, d'un côté, un modèle de développement, ça a été dit, un modèle d'habitat, mais plus globalement, un modèle de développement, et de l'autre côté, un impact sur nos centres-bourgs et peut-être justement un problème qui pourrait devenir aussi une solution, une opportunité. Alors, je voulais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Ça commence par ça. Bienvenue au XXIe siècle. Je suis persuadé d'une chose, c'est que le XXIe siècle a vraiment commencé avec la pandémie. Comme le XXe siècle avait commencé avec la Première Guerre mondiale, on dit souvent qu'il a commencé en 1914, on a pris conscience collectivement de nos fragilités. Et depuis, rien n'est comme avant. Et d'ailleurs, depuis, les crises s'enchaînent. C'est sans doute le siècle aussi de l'incertitude. Et quand on est faiseur de villes, comme vous, comme moi, je suis modeste urbaniste, et je fais des projets de construction de la ville sur la ville, comme on dit dans la profession, je travaille sur des friches ou autre. On est au cœur des responsabilités. On est au cœur des responsabilités des trois crises du siècle. La première, c'est la crise des ressources, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et vous le savez, faire la ville, ça nécessite beaucoup de matériaux, d'énergie, etc. Ça produit aussi beaucoup de déchets. L'essentiel de nos déchets sont produits par l'industrie du BTP et pas par nos cuisines. Alors, consommation de matière matérielle, matérielle, mais aussi immatérielle. Il y a une forme de matière première de la fabrique de la ville qui est l'espace, finalement. Alors, au-delà des sols qui sont artificialisés, c'est de la place qui est prise, c'est une consommation d'espace, et c'est au cœur de la crise des écosystèmes dans notre territoire, par le développement de la ville, mais aussi le développement des infrastructures. C'est l'atteinte directe aux milieux naturels, indirecte par les pollutions, mais aussi indirecte par la fragmentation des milieux, notamment par le développement des infrastructures linéaires et simplement des secteurs urbanisés. Et puis, la troisième des crises, c'est évidemment la crise climatique, dont on parle beaucoup, alors peut-être pas assez non plus, et sur lequel on a évidemment une responsabilité immédiate de la fabrique de la ville par les émissions carbone associées à l'acte de construire, notamment liées à l'utilisation du ciment, du béton, et aussi des aciers qui entrent dans la composition de l'essentiel de nos constructions. Alors, émissions directes, émissions dans la durée aussi, faire tourner la ville, ça nécessite de chauffer, de réfrigérer, etc. Ça nécessite donc des énergies carbonées avec des émissions de GES, mais surtout la forme de la ville, les choix culturels, comme le disait Dominique Roulet, sont associés aussi à des choix de mobilité. Et la forme de la ville dicte notre façon de nous déployer, de nous bouger, et tout simplement dicte l'usage de mobilité carbonée, notamment avec évidemment la voiture. Finalement, on est au cœur, nous, d'une équation complexe, mais sur laquelle on vient déterminer, en tant que faiseur de ville, 50% du budget des ménages français, et quand je dis budget des ménages, c'est budget carbone, bien sûr, ce budget de 10 tonnes qu'on doit réduire à 2 tonnes d'ici 2050, la moitié est associée à l'habitat et aux mobilités du quotidien. Mais la ville, elle est aussi au cœur, elle est aussi victime du bouleversement climatique, par la multiplication des inondations, les risques, le recul du trait de côte, la submersion marine, les coups de chaud sur nos villes. On a finalement à la fois une intensification des crises qu'on connaissait, une multiplication de ces crises-là, mais aussi l'entrée dans un vrai moment d'incertitude. On a pris l'habitude de regarder le passé pour anticiper l'avenir. C'est la façon dont on gère notre risque d'inondation, par exemple. Mais souvenons-nous des inondations en Allemagne de l'été dernier. C'était dans des territoires qui n'avaient jamais connu le risque d'inondation. En fait, le bouleversement climatique, il introduit aussi un bouleversement de la géographie des risques. Et donc, il va falloir non plus anticiper, en regardant le passé, mais se préparer à tout, se préparer à l'inconnu. C'est-à-dire qu'on a face à nous, non pas une transition douce ou une croissance verte, on a face à nous une vraie redirection. C'est une redirection qui passe par la décarbonation de notre fabrique de la ville. À l'évidence, pour être au rendez-vous du zéro carbone de 2050, éviter d'amplifier, plus encore le bouleversement climatique. C'est quoi qu'il en soit un rendez-vous qui est associé à l'adaptation de la ville, parce que le réchauffement climatique aura lieu, il a lieu d'ores et déjà. La question, c'est son ampleur, qui va dépendre de nos gestes dans les années qui viennent. Et puis aussi un changement de culture sur la gestion de nos risques, et notamment de nos risques urbains. Alors, j'ai l'habitude, quand j'accompagne des territoires, quand j'accompagne des organisations dans leur redirection, de parler du triple A de la redirection. Alors, le premier des A, et finalement, on arrive à mettre en œuvre assez efficacement, c'est adapter. Adapter, c'est bouger les curseurs, c'est changer de réglementation thermique, changer la pratique d'un document d'urbanisme, etc. Le deuxième, c'est l'adopter, c'est les nouvelles actions. Ce n'est pas le changement de nos pratiques, c'est des nouvelles pratiques. Et ça, on arrive, on est d'ailleurs assez performant en France pour la publication de plans d'action. C'est des séminaires avec des consultants, c'est des post-it, c'est des tableaux Excel, etc. C'est sans doute une partie significative du PIB de la France qui est consacrée à produire des plans d'action. Par contre, on a beaucoup plus de difficultés à passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos organisations propres, mais on se dit souvent qu'il faudrait faire ça et on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a juste pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Parce qu'il faut faire de la place. Parce qu'on a oublié le troisième des A, c'est l'abandon. Si on ne fait pas de place pour les nouvelles choses, on ne peut pas. On ne peut pas mettre en œuvre toutes ces actions-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a peu d'abandon à faire pour la fabrique de la ville. Mais évidemment, ils sont significatifs. Le premier, c'est la monoculture automobile. En 1908, on a la première Ford T qui sort des usines de Détroit. La Ford T, vous le savez, ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation sur les procédés de fabrication. C'est le Fordisme, c'est l'industrialisation. On vient subdiviser une tâche complexe, construire une voiture en sous-tâche simple avec une spécialisation du poste de travail. Une Ford T, c'est plus de 4 000 tâches. Et donc, on a des ouvriers qui sont à leur poste et qui font toujours la même chose, mais qui le font très bien. Et on vient réduire, finalement, en procédurant les choses, on vient réduire les incertitudes et les modes de communication entre les différents postes de travail. Ça permet quoi ? Ça permet de massifier la production et donc de baisser les coûts par l'industrialisation. Il y a une condition à tout ça, c'est la standardisation de l'objet. Et Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur, tant que c'est du noir. Et oui, c'est en produisant toujours la même chose qu'on arrive à intensifier les choses, à tel point qu'en 1920, 50 % des véhicules vendus aux États-Unis, c'était des véhicules Ford, mais ce n'était pas juste des véhicules de la marque Ford, c'était des Ford T noirs, du même modèle que celui qui était sorti en 1908 des usines de Détroit. Gardons ça en tête. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on produit la ville, avec une forme de standardisation de notre production. Alors, cette massification, la présence de la voiture aux États-Unis au tout début du XXe siècle, elle a un impact, elle a un impact évidemment sur le dessin de la ville elle-même, avec notamment une inadaptation des rues américaines à ce véhicule qui va beaucoup plus vite que les autres véhicules, avec des débats importants dans les années 1920 sur l'opportunité d'interdire la voiture en ville, tellement les accidents sont nombreux, 14 000 morts dans les rues américaines en 1920, jusqu'au moment où on amorce l'adaptation de la ville à la voiture avec la première réglementation. À Los Angeles, évidemment, l'épicentre de la culture automobile en 1925, première réglementation qui demande aux piétons de rester sur le trottoir. On vient hiérarchiser l'espace public et on commence à transformer et à adapter nos villes à la voiture. 1925, à Los Angeles, le tout début, c'est il y a moins d'un siècle. C'est un phénomène extrêmement récent. 1925, c'est aussi le moment où on a le croisement des courbes entre le nombre de chevaux en circulation et le nombre de voitures en circulation. C'est d'ailleurs le moment où on invente les boîtes de nourriture pour chiens aux États-Unis à cause des chevaux excédentaires dont on ne savait pas que faire et qu'on a mis donc dans des boîtes. C'est une grande transformation qui ne touche pas le territoire, y compris le territoire américain. On est bien sur le centre des villes. Il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale pour finalement transposer ce mode de standardisation de la production automobile à la fabrique de la ville. Avec les premières Lewittown. Lewittown, c'est une entreprise générale de construction et un des fils Lewitt revient de la campagne d'Europe qu'il a passé dans le génie américain, très inspiré par la capacité du génie à avancer derrière les troupes alliées et installé notamment des barraquements. Et il transpose finalement ces modes de production-là de façon très officielle, très objective. Il transporte les modes de production de l'automobile à l'habitat avec la standardisation. C'est la maison sur catalogue, l'industrialisation, la construction hors site, mais aussi la nécessité pour avoir des maisons standards, avoir du foncier standard. Et donc, ils vont chercher du foncier agricole, des champs de patates et des champs d'oignons sur Long Island qui sont devenus accessibles grâce à l'installation des premiers tronçons d'autoroutes dans les années 30 en périphérie de New York. Et donc, ils inventent le suburb. C'est une forme urbaine qu'on voit ici. C'est la monofonctionnalité. On va chercher les services urbains ailleurs grâce à la voiture et aux infrastructures routières. Mais c'est aussi une homogénéité sociale. On n'a que des Blancs dans les premières Lewittown et aussi toute une économie. Les premières Lewittown étaient réservées uniquement aux anciens combattants américains. Et là, ce n'était pas un parti pris social ou racial, c'est un parti pris économique. En fait, les anciens combattants américains bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et donc, on invente, juste au tout début des années 50, un endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale grâce à ces garanties d'emprunt par l'État fédéral. Lewittown-Sons fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, qui est donc la crise du sur-endettement des ménages américains pour l'acquisition de leur résidence principale. Ça démarre vraiment au tout début des années 50 et ça met plus de 20 ans à se déployer parce qu'il faut attendre le développement des infrastructures autoroutières aux États-Unis avec un grand plan d'investissement au milieu des années 50 qui est lancé par Eisenhower, plus de 60 000 kilomètres en 10 ans construits. Et donc, en fait, on est sur un modèle qui va toucher le territoire américain qu'à partir des années 60. Quelque chose d'extrêmement tardif, beaucoup plus en tout cas qu'on ne le croit. Alors, la transposition en France, c'est ma transition vers le troisième des abandons après la dépendance automobile, la standardisation. C'est l'étalement de la ville, évidemment. On a déjà commencé à en parler. La transition de ce modèle américain du suburb se fait réellement, accélère réellement au début des années 70 quand l'État fait un virage sur l'aile. Donc, c'est l'abandon des politiques de la reconstruction, des bailleurs sociaux, la construction de grands ensembles, un modèle locatif pour commencer l'éloge du pavillonnaire avec comme symbole la chale en donnette, ces pavillons construits sur un programme de l'État. Et on change de modèle, on change de forme urbaine, donc, le pavillon. On change aussi d'opérateur en s'appuyant sur des opérateurs privés, dont certains sont devenus des grands acteurs du BTP aujourd'hui. Et aussi, on bascule sur un nouveau mode de financement avec le début d'un slogan qu'on va beaucoup entendre après « une France de propriétaires ». Alors, politique de droite, évidemment, et de gauche, puisque tout ça est initié au tout début des années 70 et décolle vraiment dans les années 80. C'est-à-dire qu'il faut attendre les lois de fer, 82-83 et la décentralisation pour que tout ça décolle réellement. C'est le moment où on donne les clés du camion, les clés du plan d'occupation des sols, à l'époque, aux élus locaux, aux maires, qui font le job, qui font le job assigné par l'État de produire le foncier qui permet aux aménageurs, qui permet aux lotisseurs de construire la maison des Français. Et puis, ils font aussi le job en inventant un modèle alternatif à l'exode rural qui a très durement touché une partie importante du territoire français. Et ils inventent ce contre-modèle qui va faire que, grâce à la construction raisonnée de quelques maisons à l'entrée de bourg, on va maintenir l'école ouverte, on va maintenir la pharmacie, on va maintenir les services publics et trouver finalement un nouveau modèle de développement. Ce modèle de développement qu'on va appeler beaucoup plus tard le périurbain, c'est ces secteurs en rouge qui se développent vraiment à partir du milieu des années 80 et qui prennent vraiment leur essor dans les années 90, ces territoires dans lesquels on habite, dans lesquels les enfants vont à l'école, dans lesquels on vote, mais dans lesquels on ne travaille pas. C'est cet écart entre le domicile et l'emploi qui va s'intensifier finalement beaucoup plus tard qu'on ne l'a en tête sur un modèle extrêmement récent, en tout cas à l'échelle de nos villes. Alors, tout ça a un impact, on l'a dit, sur l'étalement urbain, la consommation d'espace, le logement y est pour à peu près les deux tiers des consommations d'espace ces dernières années. Les deux tiers, ça fait entre 20, enfin en tout, ça fait entre 20 et 30 000 hectares par an, c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes, mais tous les ans, c'est cinq stades de foot toutes les heures. Donc, c'est quoi qu'il en soit une surface globale qui est massive. Alors, évidemment, on a une forme d'évidence à cette équation plus d'habitants égale plus de villes et donc, on a une géographie qui est relative au développement démographique des territoires. On va retrouver le littoral, on va retrouver les métropoles régionales, l'île de France, etc., dans cette géographie de la consommation d'espace. Alors, évident, finalement, cette équation n'est peut-être pas aussi évidente que ça, parce que quand on regarde derrière nous, quand on regarde un peu ces 50 dernières années, on s'aperçoit que la surface de nos villes accrue trois fois plus vite que leur population. Il y a une forme de disproportion, une forme de modèle qui vient surconsommer de l'espace pour finalement loger fort peu de personnes. Et puis, quand on regarde de façon plus approfondie, en fait, cette équation qu'on a tous en tête, plus d'habitants égale plus de villes ne marche pas. On a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. On a un décrochage complet, on n'a pas de relation entre, d'un côté, le développement démographique d'un territoire et, de l'autre côté, sa consommation d'espace. Pour autant, ça a un certain nombre de conséquences sur nos entrées et nos sorties de ville, sur nos espaces agricoles. C'est essentiellement sur les espaces agricoles qu'on consomme. C'est essentiellement des espaces agricoles qu'on consomme pour faire la ville. Et c'est l'étalement de la ville, la croissance de la ville qui vient détruire l'essentiel des surfaces agricoles au moment où on se pose des questions sur comment on va tout simplement se nourrir. C'est aussi des coûts et des surcoûts qui sont associés à la ville diffuse, qui entraînent des surcoûts en termes d'investissement, qui entraînent des surcoûts en termes de gestion qui ne sont pas nécessairement visibles ou qui sont très clairement dissociés et masqués par des formes de facturation des services forfaitaires et par la dissociation dans le financement de nos collectivités drastiques, d'un côté de l'économie de l'aménagement, des investissements et de l'autre côté de la gestion des infrastructures et des services urbains. Et puis, c'est une forme d'urbanisme à fragmentation qu'on a créée en repoussant toujours plus loin des métropoles attractives, les ménages aux revenus normaux, ceux qui ont gagné un nom grâce à la pandémie, ces fameux travailleurs essentiels, mais ceux qui n'ont toujours pas de logement au cœur de la métropole. Alors, tout ça, en même temps, ce n'est pas nouveau. On en parle, on ne parle pas du réchauffement climatique dans la loi SRU, mais on parle déjà de beaucoup de choses. On a même eu cet été, l'été dernier, avec la loi Climat Résilience, un nouveau slogan qui a surgi, le zéro artificialisation net. Pour autant, nous ne trompons pas de problème. On n'est pas sur un problème réglementaire, sur un ajustement de curseur réglementaire, on est face à un problème systémique. En fait, on s'est appuyé sur un modèle de ville facile. On a concentré l'essentiel de notre travail à la construction d'une poignée de produits immobiliers standardisés, que ce soit le pavillon de centre-ville ou l'immeuble défiscalisé du cœur de la métropole, des modes de production fondés sur la consommation d'espace à l'extérieur, la périurbanisation et finalement, en laissant le soin à la voiture de dessiner nos territoires, puisqu'il y aura toujours un moyen de relier un point A à un point B. On a aussi une forme de dépendance derrière à la production neuve et aussi aux grandes opérations, puisqu'on est venu chercher, que ce soit sur l'étalement urbain ou les grandes ac de centre-ville, on est venu chercher de façon systématique les économies d'échelle par la massification des opérations. On est finalement face à un modèle que j'ai appelé l'urbanisme linéaire, qui est dépendant d'une première matière première, immatérielle, qui est l'espace, cette consommation de 20 à 30 000 hectares par an, mais qui a aussi sa poubelle bleue quelque part, non triée par des formes d'obsolescence programmée, ce sont la multiplication des espaces vacants, alors bien sûr, des friches industrielles, mais aussi ces logements vacants qui sont passés de 2 à 3 millions, mais aussi ces bâtiments tertiaires qui sont de plus en plus vacants, en tout cas sur des durées importantes, des postes de travail laissés à l'abandon, etc. On a une forme de production de la ville aujourd'hui à obsolescence programmée qui est de plus en plus rapide, ce qui fait qu'on a même des sujets à côté de chez moi sur lesquels on projette de déconstruire un bâtiment qui n'a pas encore fini sa garantie décennale, donc qui a encore moins de 10 ans. C'est un changement de modèle, il faut qu'on sorte de la ville jetable pour passer à la réparation de la ville, la réparation de la ville c'est déjà regarder la ville autour de nous comme étant la réponse au crise du siècle, c'est dans la ville autour de nous qu'on va trouver la réponse, mais aussi sortir de cette ville à obsolescence programmée en produisant aujourd'hui une ville qui demain sera réparable. c'est une focalisation sur la ville déjà là. Alors pourquoi ? Ce n'est pas un parti prix idéologique, c'est simplement un constat. On a déjà construit 80% de la ville de 2050. Cette ville qui doit prendre un virage en termes de décarbonation, cette ville qui doit aussi s'adapter à un réchauffement climatique, cette ville qui doit apprendre à gérer les risques, elle est déjà là. La question du neuf est une question intéressante mais complètement secondaire. Complètement secondaire au rythme de construction actuelle qui va sans doute réduire dans les prochaines décennies. On a déjà construit 80% de la ville de 2050. Les 20% qui restent à construire sont évidemment significatifs et il ne faudra pas se louper dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait des 80% de déjà là ? C'est ça l'urbanisme circulaire. C'est se dire qu'à partir du moment où on a urbanisé, bâti un sol, c'est là où on va chercher la solution à nos besoins. Plusieurs boucles comme dans l'économie circulaire, plus la boucle est courte, plus elle est pertinente. Et finalement, on est sur une forme de changement de priorité. Plutôt que d'aller construire du neuf dans la périphérie par défaut, on va commencer par chercher à intensifier l'existant, c'est-à-dire ne pas construire, mieux utiliser des bâtiments qui sont là. La deuxième des boucles, si on ne trouve pas la solution dans la première, c'est la transformation des bâtiments autour de nous. Ne pas déconstruire et venir transformer l'existant. La troisième, c'est la densification, c'est construire du neuf, mais dans le périmètre de la ville existante. Et puis la quatrième boucle, c'est cette grande boucle de la démolition-reconstruction, du recyclage des sols, du recyclage des friches notamment. Et puis la cinquième boucle qui est en dessous, c'est la renaturation. C'est d'acter qu'on a un certain nombre d'espaces à usage urbain qui ont vocation à retrouver des usages naturels ou agricoles. Alors, c'est un modèle qui est adaptable partout, évidemment différemment, mais c'est un changement de priorité qui va concerner le cœur des métropoles, mais aussi le cœur du rural, mais aussi les centres-bourgs, mais aussi les villes moyennes. Il va s'adapter différemment avec plein de modalités, et on va en voir ce matin, plein de modalités finalement qui sont autant d'alternatives concrètes à l'étalement de la ville et qui viennent recentrer notre regard, et c'est le sujet du jour, sur nos centres-bourgs. Parce qu'en fait, vous allez le voir, on va avoir des exemples après, il n'y a rien à inventer. On sait faire. On sait faire, c'est-à-dire qu'on a des projets pionniers qui sont déployés dans des centres-bourgs comme autant d'alternatives à la construction neuve dans la périphérie. Pour autant, tout reste à faire, c'est-à-dire que la massification de ces solutions, qui sont des solutions de la ville complexes, très clairement, c'est moins facile, la massification reste à faire. Alors, allons en voir quelques-uns très rapidement. Intensifier, c'est mieux utiliser les bâtiments déjà là, c'est les temps de la ville, c'est l'urbanisme temporaire, c'est ouvrir nos cours d'école en dehors des horaires de l'école aux gamins du quartier, c'est pourquoi pas aussi ouvrir nos salles de classe pendant l'été pour qu'elles servent de logement touristique comme ici, dans cette école privée à Noirmoutier, qui se transforme, ces huit salles de classe en logement tous les étés depuis 15 ans. La deuxième des boucles, la transformation, c'est finalement prendre acte de ces 80 % et éviter de déconstruire en construisant sur les toits pour créer de la valeur et payer des réhabilitations globales à des petites copropriétés. C'est être sur une logique qui, plus globalement, n'ont pas de changement de fenêtre, n'ont pas de réhabilitation thermique, n'ont pas même de réhabilitation globale, mais de seconde vie des bâtiments. On a, de toute manière, pour décarboner le patrimoine bâti existant, un vaste chantier à mener qui dépasse largement les ambitions minimalistes du MaPrimeRénov' d'aujourd'hui. C'est donner une seconde vie à l'ensemble du patrimoine bâti avant 2000. Tout ce qui tient debout aujourd'hui, tout ce qui peut avoir une seconde vie, doit être maintenu et ne doit pas être déconstruit pour éviter notamment les émissions carbone et les consommations de matière associées à leur reconstruction. C'est construire aussi aujourd'hui du neuf qui est prêt pour demain comme ici ce parking dessiné sur une structure qui demain pourra servir de bureau sans en passer par la case des constructions. La troisième boucle, vous la connaissez, la densification douce dont on va parler tout à l'heure. On a un potentiel phénoménal qui est associé à la sous-occupation des logements individuels en France. Plus des deux tiers sont considérés comme sous-peuplés par l'INSEE aujourd'hui. C'est aussi densifier le foncier économique qui est globalement un impensé de la fabrique de la ville. Et puis, la quatrième des boucles, c'est le recyclage des sols, les friches d'aujourd'hui, mais aussi les friches de demain que sont nos centres commerciaux ou un certain nombre de nos secteurs tertiaires. Et puis, la dernière boucle, c'est la renaturation des sols, reculer face aux vagues, face aux risques d'inondation dans des secteurs proximité des grands fleuves, mais c'est aussi renaturer nos espaces urbains de façon à les rendre à la fois agréables, mais tout simplement habitables dans le climat de 2050. Alors, vous l'avez compris, on sait faire. Et moi, je passe mon temps aujourd'hui à documenter dans une newsletter, dans mes ouvrages, le travail de ces pionniers de façon à comprendre ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas et finalement, open sourcer leurs expériences. On sait faire, mais encore faut-il passer à l'échelle. Alors, quelques pistes. Déjà, se dire que la sobriété foncière n'est pas une fin en soi. La sobriété foncière, c'est un moyen. Dans mon premier bouquin, je parlais d'étalement urbain et j'ai attendu finalement la conclusion pour réaliser que je m'étais trompé de sujet, je m'étais trompé de problème. Et le problème, ce n'est pas l'étalement urbain, ce n'est pas l'artificialisation des sols. C'est un symptôme. Il ne faut pas confondre la maladie et la fiable. Ce symptôme, c'est un symptôme d'un problème de modèle beaucoup plus global, cette focalisation sur la ville facile dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour autant, la sobriété foncière, c'est la clé du système. La sobriété foncière, elle induit une sobriété constructive, une sobriété en mobilité, une sobriété en matériaux, etc. Elle a aussi une vraie vocation sociale. Donc, c'est une clé et considérer la sobriété foncière comme un moyen de toucher le système global, ça donne tout de suite plus d'ampleur à nos politiques publiques qui doivent mener évidemment vers une logique de proximité. Le problème, ce n'est pas la voiture, le problème, c'est d'être obligé de la prendre. La ville de la proximité, c'est celle qui nous laisse la liberté de la laisser au garage en se rapprochant des fonctions, en rapprochant des fonctions et aussi en développant les mobilités alternatives. Encore faudra-t-il pouvoir se la payer, cette proximité, notamment dans le cœur des métropoles attractives, c'est la grande bataille du logement abordable. Et puis, faire une ville non pas que résiliente au prochain Covid, au prochain coup de chaud, mais globalement adaptable, c'est-à-dire qui va s'adapter, se transformer par petites touches, mais partout, tout le temps, alors qu'on a finalement concentré la transformation de nos espaces urbains dans des grandes opérations ou dans la périphérie. Il va falloir réapprendre à transformer la ville autour de nous. On a les outils, les outils d'observation, à chaque fois qu'on regarde, on trouve des temps, on trouve des espaces disponibles dans la ville. On a aussi l'ingénierie à développer, on va couler demain moins de béton, très certainement, mais il va falloir miser sur l'intelligence, puisque faire la ville complexe, c'est complexe, c'est des procédés, des compétences qui nécessitent de miser plus sur l'intelligence. On va donc changer de matière grise et puis accepter aussi qu'on a un certain nombre de sols dont les usages sont trop essentiels pour les laisser gérés uniquement par le marché, avec notamment le développement de foncières du temps long, que ce soit sur le logement abordable, mais aussi le commerce de centre-bourg, les espaces économiques de périphérie, voire même l'agriculture périurbaine. Il va donc nous falloir apprendre à voisiner aussi. On ne peut pas avoir une collectivité, un territoire qui se projette dans le XXIe siècle si on continue d'avoir la commune d'à côté qui continue sur le modèle du XXe. C'est ça à voisiner et c'est ça auquel aussi nous oblige la loi climat-résilience par ce grand dialogue mené notamment au niveau des stradettes aujourd'hui via l'ESCOT. Alors, vous l'avez compris, on n'est pas face à une transition douce, on est face à une bifurcation par nécessité. On a un certain nombre de contraintes liées aux crises du siècle et auxquelles il va nous falloir réagir, sur lesquelles on a une responsabilité particulière en tant que faiseur de ville, mais aussi par opportunité. Parce que finalement, on a des opportunités de nouveaux métiers et de métiers passionnants qui sont associés à la ville complexe. On a des opportunités business aussi pour les organisations, des vraies opportunités de positionnement pour les collectivités. Et puis à la fin, si on est obligé de faire une ville de la proximité, une ville pour tous, une ville sobre, une ville adaptative, finalement, tant mieux, ce serait aussi la ville qu'on aurait tout simplement envie de faire. Donc, on va avoir plein d'exemples tout à l'heure dans les minutes qui viennent et puis je vous invite à retrouver sur la newsletter dixit.net et puis sur mes deux ouvrages, notamment le dernier, écrit avec Christine Lecomte, la nouvelle présidente de l'Ordre des architectes, un certain nombre de pistes, de pistes d'action pour avancer là-dessus. Merci à vous. Merci à vous. Merci.